Nous sommes de retour sur le plateau de C'est-à-dire, nous recevons Abdon Tawa, il est ancien féciste et aujourd'hui écrivain. On aura le temps de revenir sur ce que vous écrivez, vous nous en direz plus. Et on parlait de l'apparition des machettes à l'université de Kokodi, pas seulement à l'université de Kokodi, aujourd'hui on a beaucoup d'universités, mais surtout au sein de la fécie. Et vous avez aussi une histoire à partager parce que la violence, vous êtes une victime de cette violence au sein de la fécie. Cela vous a valu plus de 4 ans de prison. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, effectivement. À cette époque, déjà en 2004, il y a eu, comme aujourd'hui ce que l'actualité nous donne, un assassinat grave à la fécie. Un ami, un frère, un camarade, un beau goût, un mari de Donatien. D'accord. En 2004. En 2004, il a été assassiné. Et à cette époque, Kokodi Sèche était, sur le coup de maître, le secrétaire national de la fécie. Moi, j'étais le premier secrétaire général adjoint au campus. Et Botou, qui est son surnom, était également au campus. Il était du campus, c'était à l'éducation de notre bureau. Il a été assassiné. Et puis, le bureau national, à cette époque, dirigé par Kokodi Sèche, a décidé de prendre un certain nombre de personnes, dont moi. Comme une victime, peut-être expiatoire. Puisque après que j'ai été arrêté, la presse, mon matériel, les médias, nous identifiaient comme l'assassin. Moi, j'en ai souffert. J'en ai souffert. J'ai fait quatre ans de ma vie dans tout ce bruit. Une question d'assassinat, une question de meurtre, c'est lourd à supporter. En plus, quand tu es en prison. Et pire, quand tu es innocent. C'est encore plus grave. Moi, j'étais au stade. Pour ceux qui se souviennent, il y avait la Coupe du Monde éliminatoire, Côte d'Ivoire-Cameroun, un match qu'on a perdu ici, 3 à 2. Donc, ils compromettaient notre qualification. Oui. C'est la suite de ce match. Moi, j'étais au campus avec des étudiants. Oui. J'ai été chef d'une délégation qui a mis les étudiants supportés au terrain, dans un contrat avec une maison de la place. Oui, c'est juste ça. Moi, j'étais au terrain, quand il y a eu des bagarres au campus, quand je suis arrivé, quand il y a eu des informations. Oui, j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui était proche de nous, qui était dans la bagarre. Donc, j'ai décidé de payer son transport. Mon crime que j'ai commis, c'est d'avoir pris dessus moi de l'argent. Remettre à quelqu'un qui était un des cousins de ce monsieur, de ce jeune homme, pour dire, j'ai appris qu'on dit de le chasser du campus. Il sait ce que ça veut dire la fessie, quand il dit de le chasser, on ne sait jamais, il peut s'opposer. Donne-lui cet argent, cherche-le rapidement, donne-lui cet argent qui quitte le campus. Voici le crime que j'ai commis. Pourquoi avoir voulu sauver quelqu'un qu'ils ont assassiné plus tard ? J'ai fait partie de ces gens qui sont allés en prison. J'ai fait quatre ans. Mais aujourd'hui, je vais révéler cette histoire. Advienne que pourra. J'ai déjà écrit le livre, le livre est déjà fini. Je suis en train de voir le moment opportun pour le sortir. Je voulais le sortir dans ces jours. À cause de l'actualité, je ralentis un peu pour ne pas que les gens fassent d'amalgame. Il faut que justice soit faite. Parce qu'un étudiant qui est venu étudier, qui est assassiné par ses amis, c'est grave. Et puis, on associe mon nom à cela. J'ai entendu sur certains plateaux, ceux qui étaient les premiers responsables à cette époque, notamment Kofi Sej. Je l'ai entendu dernièrement, qui était heureux de dire que j'ai mis toute une section en prison. Alors, je faisais partie de ces personnes. Oui. J'étais innocent. J'ai fait la prison. Si les gendarmes se tapent la poitrine, nous allons arriver devant peut-être des tribunaux, sur des plateaux télé, pour exposer nos preuves. Et je suis prêt à cela. Et vous êtes en train, justement, d'écrire un livre. Oui, il l'a déjà fini. Mais avec un peu de recul. Oui. Est-ce que vous pensez que cette violence, qui aujourd'hui aboutit à la dissolution de la fessie, purement et simplement, cette violence aurait pu être évitée ? Bien sûr. Ça aurait pu être évitée. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la fessie devait seulement revenir aux fondamentaux. Et depuis que nous avons perdu tout ce qui était pour cette fessie authentique, ont perdu la bataille interne. Et que la fessie s'est inféodée à un parti politique, et l'huité pour les intérêts de ce parti politique, après cet instant, tous les coups étaient permis. Alors, je pense qu'on aurait pu faire autrement. Il y a des organes qui existaient normalement à la fessie. Il fallait juste les pouvoirs. Comme un organe qui existait, par exemple, à Boaké. Oui, à Boaké. Ça m'a marqué. Il y a eu un congrès à Boaké. Il y a eu un congrès ici à Abidjan. Jean-Yves Dibopi a été élu ici. Guy Paul a été élu à Boaké. Mais là-bas, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il a pourvu tous ces organes pendant le congrès. Il y a Taha Julien qui avait été élu pour diriger le bureau du conseil d'administration. Et puis il y avait Soro Gounal Ali également. Ces organes avaient pour mission, dans les tests de la fessie, de veiller sur la marche du bureau national. Si le bureau national dévie de la ligne idéologique, ce sont ces organes-là qui étaient chargés d'interpeller le bureau national. Ce qui n'existait pas ici à Abidjan. Ce qui n'existait pas. Donc c'était vraiment fondamental. Mais malheureusement, lorsqu'il y a eu la crise des machettes, Boaké a été dissous en quelque sorte, puisque Guy Paul est devenu numéro 2 de Jean-Yves Dibopi. Et puis, nous avons fonctionné comme ça. Ça aurait pu être autrement. Mais quand Guy Paul arrive, il y a eu des actes que le ministre de l'éducation d'alors voulait poser. Mais nous avons dit non. Mais parce qu'il y avait une parité, parce qu'il y avait d'autres idées qui existaient, qui prévalaient. Donc, il aurait juste fallu qu'on revienne aux fondamentaux. Votre avis sur ce qui se passe actuellement avec l'arrestation de vos anciens camarades, si vous le voulez bien. Et aussi, on connaît les dommages collatéraux de ces arrestations, le déguerpissement des étudiants. Vous avez été étudiant, vous avez été sur le campus. Vous parlez de militantisme au sein de la FECI depuis 1998. Dans les années 2000, vous étiez sur le campus de Cocody. Quand vous voyez que des étudiants sont déguerpis et qu'ils sont la conséquence, on peut dire, indirecte de ce que la FECI a fait, qu'est-ce que ça vous fait ? Oui, je crois qu'un acte grave a été posé au campus. L'assassinat d'un étudiant. Après cet instant, les gens doivent quitter dans l'émotion. Parce que j'entends dire qu'il y a trop de précipitations. Mais pourquoi le gouvernement se précipite ? Pourquoi on casse le siège ? Pourquoi on fait ci ? Pourquoi on vide les étudiants ? On profite de cette situation pour vider... Mais on ne peut pas parler de précipitations. Ce qui est arrivé est grave. Et ce n'est pas le premier assassinat. Je viens de parler de l'un. Mais il y a eu plusieurs assassinats. Les Dodou Habib ont été lâchement assassinés. Lâchement, je voulais vraiment respecter sa mémoire. J'ai été voir ses parents dans ces jours, sa mère, qui est dans un village, perdu quelque part là-bas. Voilà, elle a perdu son fils. Mais au-delà des Dodou Habib, ils sont nombreux. Doit-Kilam Blomantui a été assassiné. Mais ça, c'est des faits graves. Juste n'a jamais fait. Aujourd'hui, Deagoué est assassiné. Le gouvernement prend le taureau par les cornes, suspend la fessie, et puis est en train d'accélérer les enquêtes. Je veux sûrement que les gens souhaitent que je sois fait. Parce que comme je l'ai dit, moi, mon cas, ils m'ont pris, ils m'ont déposé à la MACA. Vous n'avez pas été jugé. Ils m'ont pris, ils m'ont déposé à la MACA. La justice, le cabinet a suivi son coup normal. Finalement, j'ai été innocenté, j'ai été libéré. Mais là, si ça n'a pas été fait et que des innocents peuvent aller en prison, ce n'est pas bon. Je crois qu'il faut que la justice soit faite. Il faut que le gouvernement regarde bien pour pouvoir prendre les coupables. Les coupables, ils doivent payer. Ils ne sont pas venus pour assassiner. Si ce sont les fécistes qui l'ont fait, ils doivent payer. Si ce n'est pas eux... Dégapissement des étudiants innocents. Non. Voilà. C'est-à-dire que les Ivaniens sont beaucoup dans l'émotion. Mais dégapissement. Le problème est où ? Ça commence où ? On dit qu'il y a assassinat. Après cet instant, les gens doivent faire une minute de silence pour regarder ce gouvernement fait, pour voir où on va. Si le gouvernement pense qu'il faut dégapir les gens qui sont illégalement logés, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voulais dire, d'ailleurs, là-dessus, c'est que là encore, on fait des amalgames. Mais quand on doit nommer des gens à la tête de ce type de structure, il faut regarder leur CV. Il faut nommer des gens qui sont capables. Vous parlez du crew. Oui, du crew. Des gens qui sont capables de pouvoir tenir dans ce milieu. Le crew aussi a failli. Non, c'est même pas aussi. Le crew a failli. Le crew a failli. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les gens, avec ce qui est en train de se faire, là où je ne suis pas d'accord, c'est que des voix s'autorisent à demander la démission du ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'il aurait financé le siège, qu'il a échoué, les autorités de crew ont échoué. J'ai vu dernièrement le député Assalé Timon, que je respecte bien, mais qui est en train de dégocier sur tout le plateau et de demander la démission. Mais je me disais, qu'est-ce qu'il a dit au moment où ses actes étaient posés ? Qu'est-ce qu'il a dit hier ? Si tu n'as pas parlé, si tu n'as rien dit, ça va être que toi aussi, tu regardais. Voilà, chacun de nous a son rôle à jouer. Et moi, le 22 mai dernier, j'ai écrit un test où j'ai interpellé la conscience collective. Je dis, attention, ce qui commence à l'université, ça peut mal se terminer. Donc j'ai interpellé le gouvernement. J'ai interpellé les étudiants pour leur dire d'aller dans le sens de l'apaisement. Pour dire directement au général Kamboussié, aujourd'hui, que la question de drogue que tu soulèves, oui, c'est pour régler votre milieu, mais il faut confier cette question aux autorités compétentes. Voilà la proposition que j'ai faite. Tu confies ça aux autorités compétentes. Et puis, pour la question de tes amis qui disent qu'il n'y a pas eu de démocratie, qu'il n'y a pas eu d'élection, il faut aller aux élections. J'ai écrit ce test, j'ai interpellé et j'ai demandé au gouvernement. J'ai regardé un peu le profil de Kamboussié qui est vous, j'ai dit que voici son profil. Voici ce qu'il a fait qu'il a été en sciences écoles. Voici le combat qu'il a mené pour qu'en sciences écoles, les conditions de vie soient meilleurs là-bas. Voici un fait important qui m'a interpellé. Par exemple, il a organisé des cours de renforcement où lui-même il venait donner des cours aux étudiants qui devaient faire des examens. Ça, c'est fondamental pour un leader. J'ai dit, voici son profil. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aider à l'adménération du système éducatif ivoirien. Donc, il est en crise avec ses amis. Vous devez regarder. Et malheureusement. Moi, j'ai interpellé. Tous nous qui avons interpellé, on ne dit rien. Ceux qui n'ont pas interpellé, qu'ils arrêtent de demander la démission des uns et des autres parce qu'ils n'étaient pas au fait de ce qui se passait à l'université. D'accord. Voilà. Donc, je pense que si des gens étaient dégapis, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'injustice. Ceux qui ont droit aux chambres, ils doivent rester dans les chambres. Ceux qui n'en ont pas droit, ils doivent rentrer chez eux. Purement et simplement. S'ils n'ont pas un lieu ou parti, ok, que le gouvernement aussi, que le ministre qui est en train de faire cela, voient se voler et puis voient comment est-ce que les aider s'il n'y a pas de solution. Mais qu'on aille à la solution qui s'impose pour qu'à la fin, justice soit faite pour Diagoui, qui a été lâchement assassiné. Si ce n'est pas ses amis, ils doivent payer. Si ce n'est pas qui que ce soit, ces personnes doivent payer. D'accord. C'est bien compris. On est à la fin de cette émission. Vous voyez que le temps court vite. mais on va parler, puisque vous êtes écrivain, on l'a dit à l'entame de cette émission, en quelques secondes, vous allez parler rapidement de votre premier livre et surtout du deuxième qui est pratiquement fini, vous l'avez dit pendant cet entretien, sur un meurtre, un assassinat qui vous a valu quatre ans de prison. C'est ça. Donc on parle rapidement des deux. Ok. Le premier livre qui est sorti après ma sortie de prison, c'est Pourquoi la génération fait si doit prendre le pouvoir d'État ? La Côte d'Ivoire, la recherche d'un nouveau leadership politique. qui est sorti en 2018 en France. Et puis bon, j'ai fait déjà la promotion, ça y est dans la librairie, il y a des gens qui m'attaquaient sans l'avoir lu. Et c'est le danger de notre société. Les gens ne lisent pas et puis ils attaquent. Le second, c'est sur le président de la République. Alassane Ouattara, cette pierre pourtant précieuse, Regards croisés, qui a été préfacée par le professeur Tidou Abiba Sanougo qui était président de l'université de Daloa. Je suis en train de faire la promotion. Alors, les gens mettent en lien ce premier livre avec ce dernier. Mais je suis en train de faire la promotion pour que les gens ouvrent les yeux. Alassane Ouattara, il nous avait été présenté comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire, mais pourtant, c'était ses adversaires politiques qui l'avaient présenté ainsi. Et comme nous fréquentions ces milieux, nous avons adopté cette manière de voir. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce que le président de l'entrée fait aujourd'hui, nous l'étions pour qu'il y ait des universités partout. Mais il y a des universités partout. Des universités partout. J'étais dernièrement à l'université de Daloa où il y a eu le lancement de la rentrée. L'université a présenté tout ce qui est produit là-bas. Non, les recherches qui sont faites, c'est des choses extraordinaires. À féliciter et à encourager. À féliciter. Un homme comme ça, je ne peux pas me mettre dans ma chambre et puis le haï, avec les idées des gens. Et le troisième lieu à venir. Je crois que je dois pouvoir le faire. C'est le troisième lieu à venir. Là, il est déjà prêt. C'est 4 septembre 2005. Une mort effroyable sur le campus de Cocody. Un accusé innocenté parle enfin. Et là, je vais affronter tous ceux qui m'ont mis en prison avec à leur tête un cofissage qui passe sur les plateaux pour parler de cette question. parce que dernièrement, il a dit que c'est un... Lui, il a mis fin à l'impunité quand j'écoute ces choses. On va essayer si possible d'avoir aussi un cofissage sur le plateau de cette info pour essayer d'équilibrer les différentes positions. Il a mis fin à l'impunité. C'était de mon histoire qu'il était question. J'ai écrit cette histoire. Nous allons nous rencontrer sur des plateaux de télé. Nous allons aller en justice pour que justice soit faite pour Bogou Marius Donantien comme ils sont tentés de le réclamer pour Déagoué. Bogou, je rencontre ses parents à longueur de journée. Je discute avec eux. Je leur dois cela. Je leur dois cela. Tous ceux qui ont posé des actes, tous ceux qui ont été responsables à cette époque, ils payeront. Merci. Si la justice doit intervenir là-dedans, je crois que ce sera un élément nouveau. Je vais déposer à la justice, je vais déposer partout les organisations des droits de l'homme, en tout cas partout où le besoin se fera sentir pour que chacun de nous puisse assumer, puisse être mis face à ses responsabilités. D'accord. Je ne porterai pas ce poids de l'histoire, moi seul. Abdou Tawar, c'est bien compris, vous ne porterez pas le poids de cette histoire, vous seul. C'est ce que vous avez prévu écrire, ou bien c'est ce qui est déjà écrit. C'est déjà écrit, ça va sortir bientôt. C'est ce qui va sortir bientôt. Et j'aimerais en exclusivité si possible avoir ce livre aussi pour comprendre. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Je rappelle qu'avec vous, on a fait en si peu de temps, vous avez vu que le temps est passé rapidement. Nous avons fait le tour de la Féci-Sézogie, nous avons parlé des marchettes à l'université et aussi de la situation, de la dissolution de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. On espère vous revoir une autre fois sur le plateau de cette info. N'est-ce pas ? C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci pour cette lucane que vous m'offrez. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501